Aujourd'hui on va regarder plusieurs articles qui vont parler d'histoires totalement lunaires à base de mecs victimes de cambriolages ou d'agressions qui finissent en prison pour s'être défendus. Voilà ça arrive de plus en plus, c'est vraiment incroyable. Donc là on est au Val-de-Marne, il y a un mec qui a été condamné à 6 mois ferme. Donc il va en taule, il n'y a pas de bras spectre ni coucou pour les français, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a planté son cambrioleur, d'accord ? Il n'y a pas de légitime défense, il aurait dû se laisser faire, ok ? Un homme de 38 ans a poignardé à 3 reprises un cambrioleur dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 août. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Donc il a pris 1 an et demi de sursis à côté. Ça veut dire que si jamais il réattaque un pauvre cambrioleur victime du système qui était en besoin d'argent, d'accord ? Il n'avait pas le choix, il était obligé de cambrioler ce monsieur. Eh bien ce monsieur ira en prison un an et demi ferme en plus de sa nouvelle peine, d'accord ? Et du coup, ce père de famille de 38 ans qui est parti en prison a d'abord été placé en garde à vue pour tentative d'homicide et a été jugé lundi 19 août pour violence volontaire. Bah oui c'est volontaire, c'est de la légitime défense en fait ! Violence volontaire pour la légitime défense, c'est incroyable ! Bah oui c'est volontaire ! Lors de la nuit des fées, le prévenu et sa compagne sont à leur domicile. Vers 2h du matin, un cambrioleur entre dans le pavillon. Voyant le père de famille, il fait usage d'une bombe de gaz récrémogène avant de faire demi-tour. Mais l'occupant des lieux se lance à sa poursuite. J'avais la colère, je ne suis pas quelqu'un d'agressif. J'ai pensé à mes gamins, a expliqué devant le tribunal l'homme d'origine brésilienne. Le cambrioleur bientôt jugé. L'homme se fait gazer une seconde fois, rentre chez lui se laver les yeux, avant de ressortir armé d'un couteau. Attendez, il faut que je relise, je suis désolé. Attendez. D'accord ! Donc le cambrioleur, il a gazé le propriétaire. Donc le mec a été attaqué physiquement. Et du coup, le propriétaire s'est lavé les yeux, il a pris un couteau et il est reparti. Pour aller planter le mec qui l'a agressé physiquement. D'accord ? Il le plante à 3 reprises, dans le dos et à l'épaule. Et répond face au juge, je me suis senti en danger. C'est injustifié. Le mec s'est fait attaquer physiquement. Normalement, un médecin voit au travers de ses yeux qu'il a pris du gaz lacrymogène. Donc normalement, l'agression physique est établie et le mec est totalement en état de légitime défense. Mais non ! Non, c'est de la violence volontaire. D'accord ? Ayant laissé son téléphone chez lui, il prévient les forces de l'ordre. Donc c'est lui qui appelle la police grâce au téléphone du cambrioleur. Oui, enfin, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a fallu que je lui dise d'appeler les pompiers pour qu'il l'appelle à assurer de son côté le voleur. Donc en gros, vu que le cambrioleur s'est fait planter, il avait sûrement... Bon voilà, il pissait le sang. Il a dit au mec, ok, si tu appelles la police, je veux que tu appelles les pompiers. Et du coup, ils ont appelé les pompiers et la police. Ils se sont mis d'accord. Ce dernier, dont le casier judiciaire compte 27 mentions, va être jugé pour tentative de vol avec effraction à Créteil. Après une opération pour les blessures subies, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Et là, on va faire un petit jeu, les copains. À votre avis, le cambrioleur qui a gazé le propriétaire et qui a 27 mentions à son casier judiciaire à votre avis, il a pris plus ou moins que le propriétaire qui a pris 2 ans, dont 6 fermes. Moi, je ne suis même pas sûr. Vous pensez vraiment qu'un vol, c'est 2 ans fermes ? Enfin, 2 ans, dont 6 mois fermes ? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je pense que le cambrioleur, il prend moins. Donc voilà, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le propriétaire croupit en tôle. Voilà, c'est absolument génial. C'est le gauchisme. Ok. Et ça, c'est la même histoire, je crois. Ouais, Val-de-Marne. Ok. Ici, c'est un article du Figaro qui nous explique que certains hommes résistent à l'injonction à se faire muscler, assumant un autre rapport à leur corps et à leur virilité. Ce qui me retient, ma détestation des ambiances virilistes. Mais c'est catastrophique, je suis désolé. Donc, on ne va pas lire l'article, on va juste réagir comme ça. Donc, tu as quand même un article pour expliquer qu'il faut détester les hommes musclés, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi les médias de gauche ont ce besoin de dire que la virilité, c'est toxique. Et tu ne peux pas ressembler à un homme, en fait. C'est trop mal vu, en fait, en 2024. Et je ne comprends pas. Moi, par exemple, je fais du sport, pas mal de sport, et je cours beaucoup. Parce que je ne suis pas conçu pour être musclé. Par contre, j'ai un cardio carrément hors norme. Et par exemple, là, avant de faire, j'ai couru 10 km. Je suis rentré, j'étais frais. C'est-à-dire que mon rythme cardiaque, après 10 km de course, était identique à mon rythme cardiaque quand je coupe une saucisse, par exemple. D'accord ? Ce qui fait, vu que je cours beaucoup, que j'ai le physique d'un homme soja. Parce que quand tu cours beaucoup, tu brûles tes muscles. Mais si tu veux, je ne vais pas faire un reportage sur le Figaro ou une vidéo pour expliquer qu'être musclé, ce n'est pas bien. Parce que je n'arrive pas à être musclé. Non. C'est très bien d'être musclé. Antibou InShape, c'est une référence. Parce que c'est un mec déjà qui est très connu. Et qui a un physique absolument... Je ne sais pas si je peux dire délirant. Mais on va dire que c'est un objectif à atteindre pour beaucoup de personnes. D'accord ? Et c'est très bien s'il y en a qui se mettent au sport et à se prendre en main physiquement. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi les gens de gauche ne veulent pas qu'on se prenne en main physiquement. Après, attention, encore une fois, se prendre en main physiquement, ce n'est pas forcément être musclé. Moi, je cours beaucoup. J'ai un physique d'homme soja. Mais physiquement, je suis très bien. Parce que je cours beaucoup. Donc, j'ai un cardio. Je n'ai pas de boutons. Enfin, voilà. Mais juste, prenez-vous en main. Arrêtez de dire que le sport, ce n'est pas bien. Insupportable. Bon. Et on va terminer avec ceci. C'est une dame qui est partie dans un pays musulman. Elle est musulmane, hein. Et elle va dire, « Waouh ! C'est tellement plus facile pour un musulman de vivre dans un pays musulman. » Ah oui, en fait ! On va écouter ça. « Vivre dans un pays musulman, c'est comme une dinguerie, hein, les gars. Franchement, hein. Je ne veux pas mentir que c'est facilitant quand on est musulman. C'est... C'est une dinguerie, hein. Franchement, je ne veux pas mentir. Genre, juste l'appel à la prière. Ben voilà, c'est l'heure, tu y vas. Tu n'as pas besoin de galérer. Muslime pro, je ne sais pas quoi. La sonnerie qui sonne dans le métro, les gens qui te regardent bizarrement. Genre... Même, genre, prier tout seul. Ok. Et du coup, là, je vais poser une question à elle et tous ses compatriotes. Si vous êtes musulman et que vous voulez aller dans un pays musulman et que la France, vous ne l'aimez pas parce que ce n'est pas un pays musulman, pourquoi vous n'allez pas dans des pays musulmans, en fait ? Après, il va dans un pays musulman et il dit « Wouah, c'est trop bien, les pays musulmans. » Ben, va dans un pays musulman, en fait. Je ne comprends pas. Et gros blanc, donc F2 News. En 2024, les musulmans découvrent que vivre sa culture dans un pays qui partage sa culture, c'est plus simple. MashaAllah. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez-le, likez, commentez. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.